les amis ça faisait cinq semaines que j'étais pas sorti de chez moi et j'ai enfin découvert un coin on peut se promener pendant le confinement qui à moins d'un kilomètre regardez moi comme c'est beau on est bien là à l'ombre dans la forêt à l'abri du soleil et du corona et on va aller se balader on redécouvre la nature qu'est ce que c'est bien on est bien là et aux les amis alors voilà je vais en profiter d'être un peu sorti de chez moi de ma grotte pour enfin avoir trouvé un petit chemin tranquille pour commencer à répondre à toutes vos questions voilà je ferai certainement pas tout parce que vu qu'on est limité à une heure de de balade j'aurais pas le temps de répondre à toutes les questions mais je vais commencer donc dans l'ordre chronologique des commentaires le premier à m'avoir laissé une question c'est la mini cas de la chaîne ikaru je laisserai dans la description le lien vers toutes les chaînes de tous les participants donc n'hésitez pas à aller regarder leur contenu voilà il faut il faut de l'entraînement pour nos petites chaînes youtube c'est important allez les amis on va commencer par la première question nom de l'état donc tatata il me dit quelques questions en vrac pour ta faq mais je vais peut-être mais je vais pas être très original alors quelle est ta console ton cassavalia ton chemin et ton versus fighting préféré alors ça fait beaucoup de questions en une phrase alors ma console préférée c'est dur de n'en sélectionner qu'une seule il ya tellement de consoles merveilleuses en vérité j'aime toutes les consoles mais je pense que celle qui m'a le plus marqué étant jeune ça doit être la super nintendo que j'avais eu à mon anniversaire je vais dire que c'est la super nes pour une question une question sentimentale quoi alors en ce qui concerne mon castlevania et mon schmoop préféré je vais pas te mentir ika je suis pas un grand expert dans ces domaines là même si je commence à avoir une collègue de castlevania assez sympathique ainsi que pas mal de petits schmoop 8 et 16 bits je suis loin de les avoir tous fait encore pour le castlevania je dirais que c'est le premier parce que c'est celui encore une fois avec lequel j'ai les meilleurs souvenirs je me rappelle avoir récupéré ma petite console ne pas mis comme avait et l'avoir amené pour les vacances de noël chez ma mère voilà et avoir passé des bons moments devant ce castlevania c'est là que je les finis pour la première fois puis je les refais ensuite sur la chaîne pour ce qui concerne les fous des meufs alors les sous des meufs en très très longtemps ça m'intéressait pas du tout et puis puis je suis tombé temps et il ya quelques temps en tout temps voilà j'ai acheté une pc engine et forcément je ne pouvais pas passer à côté des des schmups et là j'ai commencé à j'ai commencé à les tester et c'est vrai que c'était génial et il y en a un particulier que je surkiffe alors c'est pas celui qui est le plus populaire ni le plus aimé en général mais pour moi il a une valeur particulière parce que on incarne un dragon et encore une fois vous pouvez trouver la vidéo sur la chaîne c'est dragon spirit voilà il ya la suite avec dragon saber deux grands schmups dans l'univers médiéval on incarne un dragon sur pc et je les trouve vraiment géniaux enfin pour ce qui est du versus fighting préféré il faut remonter vers 2009 il me semble la sortie de street fighter 4 t'as remis au bout du jour les jeux de combat style 2d et c'est à ce moment là que je me suis intéressé à tout ce qui est stick arcade born arcade etc avant je connaissais rien du tout donc en 2009 j'ai commencé à m'y intéresser et j'ai dosé j'ai vraiment beaucoup d'oser street fighter 4 j'ai continué avec le 5 mais pour moi s'arrête ça reste mon jeu du coeur et c'est là que j'ai appris les bases aussi un des footsies du zoning le shop tout ça enfin tout toutes les mécaniques du jeu de combat et je trouve que c'est un univers génial j'ai même fait des petits tournois sur lyon bon j'ai été très mauvais j'ai vu j'ai pas fait de résultats mais mais j'ai aimé rencontrer la communauté et partager des choses avec ce jeu si vous connaissez game spirit à lyon voilà j'ai fait quelques tours là bas pendant un moment et j'ai même fini avec le grand tournoi lyonnais sur street fighter 5 le grand street battle donc ça c'est un événement international où il y avait des grands joueurs il y avait notamment gamer b pour ceux qui connaissent il y avait il y avait problème x il y avait voilà enfin il y avait des pointures et je me suis régalé plus sega ou nintendo c'est la question suivante de hika alors là franchement c'est une colle c'est vraiment très très dur de répondre alors évidemment sega s'est arrêté en 2002 me semble-t-il là où nintendo continue encore aujourd'hui donc ils ont quand même 18 ans d'histoire en plus au niveau de construction de consoles mais pour moi les souvenirs que j'ai avec la guerre entre sega et nintendo c'était vraiment des rivaux qui se compléter moi j'ai commencé ma première console c'était une master système ma deuxième une super nintendo et peu de temps après j'ai acheté une méga d'air et enfin voilà mais pour moi ils sont comme frères et soeurs quoi c'est comme si on me demandait si tu préfères ta chaussure droite ou ta chaussure gauche c'est trop dur d'y répondre donc je dirais que c'est c'est vraiment une égalité parfaite j'ai des jeux que j'adore sur les deux sur les deux supports donc ouais autant sega que nintendo c'est la question suivante qu'il me pose c'est plutôt brune ou blonde il parle des bières bien évidemment enfin j'espère parce que sinon je suis une cause totalement perdue en effet je suis à plus de dix ans de mariage imaginez vous et en plus de ça j'ai un enfant depuis depuis peu en ce qui concerne les bières et ben je répondrai les blanches un désolé ou les triple si j'ai envie de bien arroser mes soirées ah ah putain quel cauchemar j'avais que j'étais dehors tout était vert et ultra hd et puis il y avait des petits oiseaux qui chantez putain et toi tu existais pas ouais c'était pas si mauvais rêve en fait mais non rétro bazook tu es toujours dans la game dire non bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur rétro bazook tv on retrouve tout de suite notre très cher rétro bazook qui rentre de sa balade ah les amis ça y est je suis de retour à la maison et on peut dire que cette petite ballade m'a vraiment fait du bien et vous savez quoi beaucoup m'avait demandé à quoi je ressemblais sous et sous ces artifices et bien je me sens tellement bien figurez vous que je vais ce soir tout enlever et vous montrer à quoi je ressemble voilà sans ces déguisements allez comme ça je serai vraiment moi même pour répondre à la question voilà très bien tout ça mais est-ce qu'on pourrait continuer les questions de la FAQ je crois que t'avais pas fini de répondre à ICAR attends laisse moi voir ça pour toi oui il te demande si tu comptes faire une review de l'OSSC un jour sur ta chaîne oui c'est prévu oui ça fait très longtemps que j'y pense d'ailleurs j'ai commandé la première fois cet item début février j'ai eu des problèmes avec les vendeurs j'ai attendu plus d'un mois pour me faire rembourser et après je l'ai racheté mais à cause du confinement voilà je l'ai encore pas reçu et je le recevrai certainement pas avant mi juin donc il va falloir encore être patient mais un de ces jours je l'aurai parce que je l'ai payé et qu'il est quelque part dans un avion ou dans un bateau en train d'être acheminé jusqu'à chez moi merci Retro-Mazouk et voici la question suivante elle nous vient de The Kaming Cups et ils nous disent salut Bazouk voici notre question quel est ton manga préféré ? à bientôt une question pas facile en effet en choisir quand c'est un peu une hérésie mais bon s'il faut alors pour tout te dire moi j'adore l'univers Doku Tonoken c'est lui un peu qui a posé les bases pour plein d'autres mangas qui ont suivi et en effet ensuite il y a eu les Jojo's Bizarre Adventure que j'adore aussi mais je crois que celui que je préfère un peu du style du même style charismatique mais encore plus dark encore plus sombre et médiéval parce que j'adore l'univers médiéval ça doit être Berserk voilà Berserk c'est vraiment le manga que je préfère il est magnifique franchement lisez les livres c'est important les livres sont vraiment superbes donc Berserk ça c'est mon choix après à regarder je dois bien avouer que ça fait maintenant plus de 15 ans que je suis les One Piece et j'adore avoir mon petit épisode du dimanche soir c'est le seul animé que je regarde depuis si longtemps et dont je ne suis pas lassé il y a d'autres animés que j'ai regardé au début comme Bleach, Naruto tout ça et vraiment maintenant je ne veux plus les voir et ils m'ont gonflé alors que voilà One Piece ça reste cool encore aujourd'hui voilà pour les mangas alors le commentaire suivant nous vient de RetroFab il nous dit GG pour les 300 abonnés en tout cas vu le job que tu fais dans tes vidéos tu le mérites largement moi j'en fais pas la moitié après pour la FAQ qu'est-ce que les jeux vidéo t'apportent et pourquoi tu es passionné par ça ? alors déjà on peut dire que les jeux vidéo m'aident à m'améliorer sur différents points suivant les jeux ça peut m'aider à améliorer mes réflexes ma capacité à élaborer des stratégies ma mémoire ma capacité de survie ça peut être plein de choses différentes au final mais c'est pas pour ça qu'on joue si je joue aux jeux vidéo c'est pour vivre des expériences évidemment il y a des adaptations aux jeux vidéo de tout et n'importe quoi il y a des aventures inédites, il y a des aventures adaptées vous pouvez faire les jeux que vous voulez sur les supports que vous voulez je crois qu'à l'heure actuelle absolument tout le monde est un petit peu joueur même ceux qui n'ont ni console ni pc maintenant avec les téléphones portables quasiment tout le monde a déjà essayé de faire un petit jeu il y a des jeux pour tous les goûts de ceux qui veulent y jouer pendant 10 secondes dans les transports en commun jusqu'à ceux qui veulent y jouer toute leur vie voilà en fait c'est très facile de trouver son bonheur dans les jeux vidéo et je dirais même plus qu'à contrario c'est dur de ne pas s'y retrouver quoi c'est vrai que les jeux vidéo rétro en particulier je les adore je les trouve extraordinaires déjà de par leur style graphique pixelisé alors c'est un style qui était imposé à l'époque à cause des limitations techniques des machines mais au final on y revient aujourd'hui il y a plein de jeux qui sortent récemment en pixel art et c'est plus pour des questions de limitations techniques c'est parce que il y a de plus en plus d'artistes et de joueurs qui kiffent ça qui trouvent ça vraiment très joli et qui se plaisent dans les univers pixelisés ça donne un aspect très particulier en plus de ça les jeux rétro sont associés aux périodes des années 80-90 donc en plus des graphismes vous avez des humours particuliers des références particulières et des univers vraiment vraiment cool quoi et je vous conseille vivement d'essayer tous ces jeux rétro sur leur support d'origine et sur une télé cathodique pas pour la nostalgie enfin pas que pour ça mais principalement pour des raisons d'expérience de joueur l'expérience sera meilleure sur le support d'origine dans 99% du temps tout ça parce que vous n'aurez pas de lag vous n'aurez pas de config chiant à faire le jeu tournera direct sans installation il y aura les bonnes couleurs il n'y aura pas de bugs en tout cas pas de bugs supplémentaires enfin bref il sera joué tel qu'il est conçu pour être joué et ça c'est vraiment ce qu'il faut faire pour avoir pour profiter pleinement de ces titres qui vieillissent dans la mesure du possible évidemment parce que des fois c'est compliqué de jouer à des vieux jeux PC quand on a plus le vieux PC etc on est un peu obligé de passer par des émulateurs dans certains moments après le petit bémol c'est que contrairement aux émulateurs vous n'aurez pas les save stats rapides vous n'aurez pas plein de petits gadgets qui ont été rajoutés pas la possibilité de charger des jeux sur une carte SD directement pas la possibilité de revenir en arrière comme proposent certains émulateurs pas la possibilité de rajouter des shaders donc voilà il y a quelques petits trucs en moins par rapport aux émulateurs sachez qu'il y en a qui travaillent actuellement pour réconcilier le meilleur des deux mondes le meilleur à la fois de la console d'origine et de l'émulation en proposant des consoles inédites qui n'émulent pas le hardware mais qui proposent des ajouts supplémentaires par rapport aux consoles d'origine je pense notamment à la méga ng qui est sorti récemment qui est en fait une méga drive sur boostée qui n'a pas donc d'émulation hardware mais qui permet d'émuler le software c'est à dire de lire des jeux directement à partir de cartes SD ou de cartouche il y a quand même un port cartouche ça dit même les jeux Master System et Game Gear et ça c'est excellent parce que la Game Gear d'origine n'a elle pas de sortie vidéo donc voilà la possibilité de pouvoir jouer en très bonne qualité sans émulation à de la Game Gear Master System et Mega Drive c'est vraiment quelque chose de très très cool en plus de ça vous avez les save state vous avez plein d'ajouts que vous avez dans les émulateurs traditionnels et voilà très certainement je me la prendrais si la console coûtait pas 300 balles voilà petit bémol mais bon je m'en sors très bien avec ma bonne vieille Mega Drive heureusement sinon je me payerais bien ce petit joujou enfin voilà je diverge beaucoup mais tout ça pour vous dire que les jeux rétro c'est vraiment passionnant et pour moi ce n'est pas du tout vivre dans le passé mais au contraire ça évolue perpétuellement et c'est plus rejouer aux jeux d'avant qui étaient vraiment cool et différents des jeux modernes avec des expériences améliorées pour ça comme je vous ai dit vous avez les émulateurs, les nouvelles consoles vous avez également les remasters qui sortent très fréquemment et vous avez les nouveaux jeux qui sortent avec un style rétro donc tout ça fait que en fait le jeu rétro est vraiment incroyablement riche et inépuisable au final Alors la prochaine question nous est posée par Amir il nous dit quel est ton souvenir gaming le plus cher ? Alors c'est marrant parce que la façon dont c'est posé et dont c'est formulé on peut jouer sur les mots et je pourrais ainsi dire que mon expérience gaming la plus chère c'est pas forcément mon expérience de joueur mais c'est plus l'expérience que j'ai eu en proposant au public pour la première fois un jeu que j'avais moi-même développé lors d'un événement lors d'un festival du jeu vidéo à Strasbourg et puis ensuite j'en ai fait d'autres sur Lyon ça c'était vraiment extraordinaire parce que pour un gros gamer que je suis avoir joué pendant toute sa vie à plein de jeux et enfin pouvoir passer de l'autre côté proposer un jeu et voir des gens s'amuser dessus ça c'était vraiment extraordinaire je pense que c'est mon souvenir gaming le plus cher après si tu veux uniquement parler d'expérience en tant que joueur alors là j'en ai plein évidemment j'ai une vie entière d'expérience de jeu à raconter mais il y en a une qui est vraiment très particulière c'est quand j'étais jeune adulte je devais avoir 18-19 ans voilà c'était le début de l'ère des MMORPG des no live tout ça de la médisance sur les jeux vidéo qui allait bien avec et c'est là où j'ai coupé vraiment j'ai enterré ma vie réelle pour aller dans ce monde des MMO et je faisais que jouer que jouer que jouer que jouer jour et nuit et voilà et puis j'avais monté donc je jouais à Guild Wars j'avais monté une guild j'étais maître de Guild et pendant une période on jouait comme des malades avec ma petite équipe on se levait à 8-9h du matin et on jouait, jouait, jouait on jouait non-stop jusqu'à 4h du mat et on remettait ça le lendemain et ça ça a duré plus d'un mois et demi c'était incroyable et on a fini par atteindre la deuxième place mondiale bon ça c'était pas très longtemps mais pendant un moment assez long on était dans le top 50 donc je sais pas si vous vous imaginez ce que c'était un top 50 pour un jeu qui avait autant de succès à l'époque il devait y avoir une trentaine d'équipes coréennes 15 équipes américaines et puis une équipe française on était des ovnis au milieu du lot en plus on était pas du tout des pro-players ni rien mais voilà on jouait tellement que c'était devenu une obsession et on était monté très très haut donc c'est une expérience assez voilà c'est ma petite fierté en tant que joueur et bon ça a pas duré très longtemps avec les gens qui n'arrêtaient pas de spammer des messages pour essayer d'intégrer la guilde ça c'était sympa quoi bon après par contre quand j'ai dû reprendre la vraie vie la vie réelle ça a été un peu plus dur parce que physiquement j'avais beaucoup perdu il fallait que je reprenne les études et tout avec toutes les galères de la vraie vie c'est compliqué et depuis je suis complètement guéri des MMO je dirais même plus que je n'arrive plus à jouer à ce style de jeu qui demande trop d'investissements voilà j'ai essayé des MMO récents comme The Elder Scrolls Online mais franchement ça me saoule très très vite Question suivante de ce bon vieux Kéké quel prochain jeu attends-tu et que penses-tu de Sekiro fameux jeu de l'année moi je suis un peu asserde concernant ce dernier alors mon bon vieux Kéké en ce qui concerne Sekiro je ne pourrais pas trop t'en parler malheureusement parce que tout simplement je ne l'ai pas fait du tout je n'y ai même pas joué encore pour la simple et bonne raison qu'à chaque fois qu'un jeu From Software sort j'attends d'abord qu'il sorte en version GOTY et puis que son prix baisse avant de pouvoir y jouer mais une fois que j'arrive à choper le GOTY en version pas trop chère je le soude à mort j'ai fait les trois Dark Souls fait et refait NG+, etc. j'ai fait le Bloodborne GOTY à 100% avec toutes les extensions et tout enfin voilà j'ai fait la totale From Software sauf Sekiro parce qu'il est encore trop récent et je n'ai pas pu mettre la main dessus à un prix raisonnable voilà sachant que je n'achète que les jeux en version physique en ce qui concerne mes plus grosses attentes en jeu vidéo je vais d'abord te dire les jeux normaux puis après je te parlerai des jeux rétro que j'attends déjà pour ce qui est des jeux entre guillemets AAA il y a Cyberpunk 2077 je crois que énormément de gens l'attendent tout simplement parce que voilà parce que c'est les créateurs de The Witcher qui ont fait que du travail excellent jusqu'ici j'ai fait la trilogie The Witcher j'ai adoré donc j'attends vraiment de voir ce qu'ils vont proposer dans cet univers cyberpunk qui a l'air vraiment bien réussi en tout cas quand on voit les trailers quand on voit les artworks quand on voit des extraits de gameplay ça donne vraiment envie j'attends de voir s'il sera pas un peu décevant ou pas en tout cas voilà c'est un jeu que j'attends pour les découvertes après un autre jeu que j'attends avec impatience c'est Diablo 4 parce que récemment j'étais un peu fâché avec les jeux Blizzard Diablo 3 n'avait pas vraiment réussi à me convaincre malgré les quelques dizaines d'heures que j'avais passé dessus Overwatch et Hearthstone m'ont laissé complètement indifférent enfin bref j'ai un peu perdu confiance en Blizzard et en voyant le trailer et les gameplays de Diablo 4 je me suis dit mais oui c'est ça qu'il faut faire c'est un retour aux sources c'est de nouveau l'ambiance très dark très gore que j'adorais dans Diablo 2 avec en plus des graphismes superbes et un gameplay qui a l'air super bon avec un système de personnalisation un peu à la Diablo 2 justement et donc voilà ça s'annonce pas mal du coup j'attends de voir ce que ça va donner ensuite en jeu récent qui est déjà sorti que j'ai pas eu encore l'occasion de faire et bien comme on en parlait à l'instant il y a Sekiro et il y a aussi le remake de FF7 que j'aimerais beaucoup faire j'avais fait la démo sur ma chaîne et je pense que je me le prendrai dans pas longtemps parce que ça me tente vraiment ensuite en ce qui concerne les jeux rétro parce qu'il y a aussi des sorties en jeu rétro qui m'intéressent beaucoup et bien il y a tout d'abord Street of Rage 4 parce que les beat them up c'est mon style de jeu de prédilection et en particulier sans Street of Rage alors j'attends de voir parce que pour l'instant j'avoue que je suis moyennement convaincu par l'aspect graphique du Street of Rage 4 qui n'est plus en pixel art mais voilà je l'ai précommandé et je le recevrai bientôt enfin j'espère si la poste réouvre un jour dans ma ville et voilà j'attends de voir ce que ça va donner apparemment c'est jouable jusqu'à 4 donc ça c'est plutôt une bonne surprise sur la Switch et voilà et le deuxième jeu rétro que j'attends c'est un jeu NES qui va sortir et c'est le jeu Jay & Bob voilà pour ceux qui ne connaissent pas et bien soyez patient je le présenterai prochainement sur la chaîne et ça je pense que ça vous plaira Question suivante cette fois posée par Sed et Didine RetroBazook quel est ton jeu préféré ? le pire auquel tu as joué ? Salut Sed et Didine merci d'avoir participé alors pour vous répondre je ne peux pas juste comme ça citer un jeu j'ai eu des jeux préférés qui ont changé tout au long de ma vie par période quand j'étais petit jusqu'à 12 ans j'ai envie de dire c'était incontestablement le Zelda Link to the Past qui m'était le plus cher puis après plus tard pendant mon adolescence ça a été la série des Final Fantasy avec en tête Final Fantasy VIII que j'ai adoré plus tard quand je suis devenu adulte il y a eu la période Guild Wars comme je vous ai énoncé précédemment et puis plus récemment et bien c'est la série des Dark Souls vraiment qui m'a marqué énormément mais si je devais choisir un jeu parmi tous qui m'est le plus cher et bien ce serait aucun de cela bizarrement parce que c'est un jeu que j'ai dû faire des dizaines et des dizaines de fois étant petit je l'ai fini un nombre incalculable de fois j'y jouais alors je ne l'avais même pas j'y jouais chez mon cousin j'allais chez mon cousin tous les mercredis et à chaque fois enfin beaucoup de fois on le finissait soit je le finissais seul soit on le finissait à deux je parle du jeu sur Megadrive Street of Rage Street of Rage c'est vraiment le jeu du coeur et c'est le jeu qui m'a donné envie de créer mon propre jeu vidéo parce que oui je vous en ai aussi un petit peu parlé j'ai créé un beat them up par la suite voilà bon c'est pas un truc extraordinaire mais c'est un jeu à l'ancienne qui est fortement inspiré de Street of Rage donc Street of Rage d'une manière générale ça reste le jeu du coeur ensuite le pire jeu auquel je jouais alors là c'est dur parce que j'adore les jeux même les jeux de merde les jeux très critiqués les jeux pourris et ben je les trouve marrants vous prenez un vieux jeu de merde et pour le peu que vous soyez avec un pote vous allez vous marrer comme si vous regardiez un film de série B voilà donc j'ai vraiment de l'affection pour quasiment tous les jeux auxquels j'ai joué peut-être que le pire jeu au final c'est un bon jeu je m'explique j'ai beaucoup joué à League of Legends mais la communauté étant tellement toxique j'ai fini par détester ce jeu après je ne peux plus y jouer et maintenant j'ai beaucoup de mal à y jouer et c'est plus parce que à cause des mauvaises expériences de jeu que j'ai eu plutôt que les qualités du jeu en lui-même ça reste un bon jeu je trouve mais c'est le jeu que j'aime le moins actuellement voilà incroyable même le super-héros du gaming nous a laissé un message bravo pour les 300 je ne te laisse plus le choix à partir de maintenant et jusqu'à la fin des temps tu ne peux plus jouer qu'à un seul jeu lequel choisis-tu ? smile pousse 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 wouah alors le super-héros du gaming lui pas très sympa il ne laisse pas le choix un seul jeu pour jouer jusqu'à la fin des temps avec c'est dur hein ça doit être un jeu avec une durée de vie infinie donc certainement un MMORPG mais pas RPG plus un MMORPG un MMORPG avec un 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 gameplay très fin très travaillé un jeu de combat donc ouais un MMO Versus avec avec un côté RPG bon enfin bref ce jeu n'existe pas encore non pour répondre plus sérieusement ce serait très certainement un Dark Souls Dark Souls 2 mon préféré ou un Pokémon parce que c'est les jeux auxquels j'ai pu jouer des centaines d'heures sans jamais me lasser sans jamais avoir des baisses de régime et que j'aime de plus en plus voilà donc je sais qu'ils sont diamétralement opposés dans leur dans leur ambiance très dark ou très coloré mais ce sera voilà soit Dark Souls soit Pokémon à vous de choisir on enchaîne avec une question de Retropad dis Retrobazook avec quoi tu fais tes montages plus setup question technique avec quoi je fais mes montages et mon setup alors moi j'essaye toujours d'associer qualité maximale avec coût budget minimum on va dire donc j'utilise très principalement des logiciels gratuits et du matériel pas cher voilà donc en logiciel gratuit pour les montages vidéo c'est fait avec DaVinci Resolve je vous le conseille à tous si vous connaissez pas avant j'avais essayé Adobe After Effects mais qui est payant et j'ai bifurqué sur DaVinci Resolve on peut faire vraiment plein plein de choses puis pour les captures vidéo et le stream j'utilise OBS que je trouve excellent aussi voilà qui est gratuit il y a que pour les retouches d'image que là ben c'est Photoshop Photoshop reste le maître en la matière donc j'ai une licence Photoshop que j'utilise aussi pour la création de jeux vidéo en parallèle mais c'est le seul logiciel payant que j'utilise ensuite ensuite en ce qui concerne le setup ben je peux vous le montrer c'est un setup à l'arrache alors déjà j'ai un câble là je sais pas si vous allez bien voir il permet de doubler la prise Péritel voilà il y en a un côté qui se branche sur la télé et l'autre qui se branche sur ce petit boîtier convertisseur Péritel vers HDMI qui est lui-même relié à une carte d'acquisition la moins chère possible que j'ai trouvé qui se nomme la Ruxio Gamecap HD Pro c'est limité à soit du 720p 60 images par seconde soit du 1080p 30 images moi je reste en 720p pour la plupart des consoles il n'y a pas besoin de plus de toute manière c'est du rétro voilà le tout qui est branché en USB sur mon PC et directement détecté par OBS pour le reste de l'installation c'est juste une Sony Trinitron cathodique un microphone acheté d'occasion le fameux Bird UM1 qui va très bien je trouve et un petit trépied pour poser mon téléphone voilà j'utilise mon téléphone comme caméra avec un logiciel le logiciel que j'utilise pour transformer mon téléphone en caméra c'est Lighton ça permet de convertir votre caméra de téléphone en webcam IP et le téléphone je ne pourrais pas vous le montrer parce que c'est avec lui que je suis en train de filmer actuellement sachez juste que j'utilise par certains moments un téléphone secondaire pour faire une deuxième caméra qui est de moindre qualité donc voilà niveau images je peux encore m'améliorer grandement Maintenant une question de AC Style27 Allo bravo pour les 300 abonnés FAQ si tu enlèves ta barbe y a-t-il une vraie barbe en dessous ? Et qui t'a inspiré pour ton style sur tes vidéos ? Moi j'ai ma petite idée bonne continuation Alors AC Style27 qu'est-ce qui se passe si j'enlève ma barbe ? Et bien je risque de ressembler très fortement à Jean-Kévin si tu ne sais pas de quoi je parle je t'invite à regarder les vidéos précédentes notamment celles sur le Blood Ball et celles sur la présentation de Kengo Alors en ce qui concerne les youtubeurs qui m'ont influencé il y a évidemment toute la scène française des youtubeurs sur le rétro gaming voilà avec en tête évidemment le joueur du grenier que je suis depuis ses tout débuts évidemment l'autre qui vous vient à l'esprit certainement quand vous regardez mes vidéos parce qu'il y en a même certains qui m'ont dit que je le plagié c'est Benzai alors que c'est pas du tout vrai la voix de Rocky c'est pas lui qui l'a inventé non plus après si on a des voix qui se ressemblent je ne sais pas enfin bref c'est quelqu'un que j'aime beaucoup mais je n'ai jamais eu l'intention de le plagier ensuite il y a également Ken Bogard alors si vous ne connaissez pas c'est un commentateur de jeux de versus c'est lui qui m'a fait découvrir le fabuleux univers des jeux de versus et de la communauté des jeux de versus avec Street Fighter 4 au tout début il était sur Ogaming après il a bifurqué sur jeuxvideo.com il continue à faire des émissions je trouve ça moins bien maintenant je trouve que ben le côté passionné est un peu passé donc j'ai un peu arrêté de le regarder mais pendant très longtemps je l'ai regardé et j'aimais beaucoup j'aimais beaucoup aussi la typique Monsieur Karate si vous ne connaissez pas allez voir ses vidéos c'est très très rigolo enfin les anciennes du moins tapez Monsieur Karate Doc Gineco vous allez voir c'est génial et puis pour le bricolage il y a Retrojeu qui est vraiment très intéressant je trouve il a des vidéos très bien expliquées Bruno Core aussi il fait des super tutoriels pour modé des consoles je vous le conseille voilà pour modé des consoles c'est Bruno Core principalement et un petit peu Retrojeu aussi j'aime beaucoup Antoine Daniel aussi Antoine Daniel je vous rappelle le créateur des What The Cut à l'époque qui s'est reconverti dans le streaming de gaming jeux vidéo et fait des choses bien rigolotes voilà ça c'est c'est un peu pour la scène française mais le youtubeur je pense qui me donne le plus la pêche que j'aime le plus regarder encore aujourd'hui c'est The Angry Game Nerd donc c'est un américain qui fait des vidéos en fait c'est ce qui a inspiré le joueur du grenier à la base et lui c'est vraiment un passionné un collectionneur et il a une science et comment une vision des jeux rétro vraiment que je sur-kiffe et en plus il a beaucoup d'humour il fait des montages très réussis allez le voir il y a 11 saisons je crois sur sur des jeux rétro où il s'énerve où il explique plein de choses et franchement c'est top The Angry Game Nerd pour moi ça reste ça reste le meilleur enfin le youtubeur que je préfère actuellement ces vidéos je les ai vues et revues en boucle et je m'en lâche jamais il y a également Guiz que j'aime beaucoup de la chaîne Jouer c'est sérieux un gros collectionneur également qui fait du contenu vraiment sympathique on sent que c'est un passionné aussi et quelqu'un qui a la joie de vivre et à côté de ça et je crois qu'il dirige une entreprise un studio de jeux vidéo il fait plein d'événements autour du jeu rétro donc c'est quelqu'un qui entretient toute cette passion là et c'est vraiment cool d'aller le voir et puis évidemment il y a toutes les petites chaînes enfin les chaînes de ma taille ou un peu plus grosse que j'ai découvert plus récemment en faisant mes propres vidéos qui m'inspirent beaucoup que j'aime beaucoup aller voir parce que là c'est du contenu beaucoup plus personnel qui s'adresse peut-être à un moins grand groupe mais avec toujours des touches d'originalité et des idées et des idées nouvelles on enchaîne par une série de questions de rétro gaming à l'arrache qui nous dit bonjour rétro bazook quels sont tes jeux des jeux néo géo préférés qu'est-ce qui t'a motivé pour faire une chaîne youtube et quelles sont tes passions préférées dans leurs jeux films, jouets, rétro etc à plus alors mes jeux néo géo préférés alors déjà il faut savoir que j'ai jamais eu de néo géo donc j'ai joué qu'à des portages ou alors à des jeux sur émulateur mais il y en a quand même que j'aime beaucoup j'aime bien les petits jeux déjà où tu peux t'amuser tout de suite en coop ou en versus comme les metal slug ou les jeux de combat à la conge ça j'aime beaucoup évidemment t'as les grands jeux de combat SNK qui sont devant quoi Garou Mark of the Wolf je l'ai pas vraiment assez dosé pour dire que c'est mon préféré mais je l'aime quand même pas mal mais par contre le jeu de combat qui m'a vraiment marqué et que j'adore c'est le Samurai Shodown mon épisode précédé Samurai Shodown ça doit être le deuxième c'est là que je... ouais c'est celui qui a le mircast pour moi mais après ils sont tous bons quoi le plus abouti ça doit être nos cinq spéciales très certainement voilà alors qu'est-ce qui m'a motivé à monter une chaîne YouTube à la base et bien à la base c'était pour montrer des let's play voilà j'avais envie de faire partager un peu mes expériences de jeu avec les autres alors mes passions préférées tu les as énumérées plus ou moins je vais les remettre dans l'ordre en tête il y a évidemment les jeux vidéo puis le rétro puis les jouets et je dirais même avant les jouets je dirais les livres les BD et les romans principalement fantastiques ou science-fiction les livres à jouer aussi les livres dont vous êtes le héros que j'aime beaucoup et ensuite oui les jouets les jouets ben les jouets en ce moment c'est d'actualité avec mon fils ça ressort pas mal et puis les films et les dessins animés les mangas voilà voilà des questions du joueur plus d'heure Greg c'est abusé il en a trop mis on voit même plus ma tête quoi alors il nous dit de quel point es-tu que fais-tu dans la vie à quoi ressembles-tu sans ta barbe pourquoi portes-tu une barbe d'où vient ton pseudo et pourquoi ce pseudo plutôt des jeux vidéo rétro ou nouvelle génération quelle est la console de jeu que tu préfères quel est ton jeu préféré quel logiciel de montage utilises-tu pourquoi quand tu n'arrives pas à te connecter à internet Winos te propose de trouver une solution sur internet as-tu une chaîne YouTube que tu préfères ou un youtubeur une chaîne une grande chaîne ou une petite chaîne quelle est ta vidéo dont le quelle est la vidéo dont tu es le plus fier quelle est la vidéo dont tu es le moins fier et que ferais-tu aujourd'hui pour l'améliorer blonde brune rousse je parle de bière quelle est ta blague préférée il faut nous la raconter même si ce n'est pas drôle et ensuite papier WC 3 ou 4 couches putain sérieux Greg calme toi la prochaine fois alors les amis avant de répondre à la prochaine question qui s'agit de la question du joueur buveur Greg salut à toi j'aimerais vous présenter une petite bière du coin voilà la vedette extra lova lova je sais pas du tout ce qu'elle vaut on va la déguster je suis on va la… ma la 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 Elle est bonne les amis, pas mal, un peu légère. Bon, en vrai, c'était un peu de la piste de chat, mais elle était livrée avec les pizzas. Avec les pizzas, ça passe bien, ma foi. Bon, voilà. Vedette, une bière que je ne recommande pas et qui passe bien avec les pizzas. Ah, on attaque le gros questionnaire de Greg, le joueur buveur. Salut, Greg. Et merci vraiment de me donner tout ce travail. Alors, de quel point es-tu ? Alors, j'habite pas très loin de Lyon, en France. Que fais-tu dans la vie ? Dans la vie, je suis censé être étudiant, mais pour l'instant, je suis juste confiné. Voilà. Non, plus sérieusement, j'essaye de finir actuellement un master spécialisé dans la programmation pour les jeux vidéo. J'aimerais bien devenir développeur jeux vidéo. J'avais déjà créé un jeu vidéo, comme je vous l'ai dit précédemment, mais c'était plus, comment, sur mon temps libre. C'était pas ça qui me faisait gagner ma croûte. Voilà, j'aimerais bien en vivre. Mais pour l'instant, c'est compliqué, surtout avec la conjoncture actuelle. À quoi ressembles-tu sans ta barbe ? Je l'ai déjà dit, je ressemble fortement à Jean-Kévin. Pourquoi portes-tu une barbe ? Parce que j'aime bien les barbes, c'est classe. Non, en vrai... Pourquoi ? Parce que, à la base, mon personnage, ça devait être un personnage issu... Ça devait être un nain, quoi, dans l'univers médiéval fantastique. Après, ça a un petit peu changé. Mais voilà, depuis toujours, j'adore l'univers des nains. J'ai commencé, quand j'étais ado, à lire Tolkien, et puis après, j'ai joué à Warhammer, et après, j'ai lu plein d'autres romans. Et l'univers des nains m'a toujours passionné. Je joue des nains dans tous les jeux que je peux où il y a des nains, comme Le Seigneur des Anneaux, comme Blood Ball. Enfin, voilà, à chaque fois qu'il y a du nain, je joue nain. Et puis, voilà, j'adore les barbes de nain. Je trouve ça cool. En plus, ça tient chaud. D'où vient ton pseudo ? Alors, mon pseudo... Mon pseudo... Et pourquoi ce pseudo ? Mon pseudo a changé au fil du temps. Pendant très longtemps, ça a été Videtti. Et puis, je voulais quelque chose qui soit un petit peu plus musclé, parce que je jouais beaucoup aux jeux de Versus, tout ça, et puis je trouvais que c'était pas trop parlant, Videtti, du coup. Je me suis dit, Bazook, là, ça parle direct, on voit à qui on a affaire. Il s'appelle Bazook, il joue le boxeur du jeu. OK. Il aime bien les grosses brutes. Voilà. C'est un peu ça l'idée, tout simplement. Après, rétro-Bazook, ça, c'est quand j'ai commencé à faire du rétro-gaming. Donc, le pseudo a encore évolué. Et depuis, c'est resté, parce que, bon, écoute, j'aime toujours ce pseudo. Ça, ça a pas changé. Alors, plutôt jeu vidéo rétro ou nouvelle génération. Comme je t'ai dit, plutôt jeu vidéo rétro ou nouvelle génération. Le jeu rétro a vraiment une place particulière dans mon cœur, mais je trouve que ça serait vraiment dommage de passer à côté des nouveautés et des jeux nouvelle génération en parallèle, quoi. Par contre, ils ont tendance à devenir beaucoup trop long et à demander beaucoup trop d'investissements. Donc, c'est vrai que de faire des jeux qui demandent des centaines d'heures quand t'as un gosse et plus un travail, ça devient vite compliqué. Donc, voilà, l'avantage du jeu rétro, c'est que tu peux les finir en quelques heures. Voilà, donc, ça dépend des moments. Dès que je peux, je ferai des jeux plus récents. J'aimerais beaucoup faire Zelda Breath of the Wild, que j'ai pas encore fait. Le FF7 Remake, enfin, voilà. Dès que j'aurai du temps disponible pour faire ces jeux-là, je les ferai. Quelle est la console de jeux vidéo que tu préfères ? Alors, c'est une question compliquée. C'est par période, encore une fois. J'ai eu la période Master System, j'ai eu la période Super NES. C'est même des générations de consoles, comme on dit. Très récemment, j'ai découvert la PC Engine que j'adore. Mais d'une façon objective, je dirais que celle qui revient le plus souvent depuis toujours, c'est la Super Nintendo. C'est ma console du cœur et je l'adore, tout simplement. Quel est mon jeu préféré ? Ben, ça, j'ai déjà dit. Le jeu pour lequel j'ai le plus d'affect, ça reste Street of Rage. Premier du nom. Quel logiciel de montage utilises-tu ? Ça aussi, j'ai déjà dit. C'est DaVinci Resolve, associé à OBS pour les lives. Pourquoi quand tu n'arrives pas à te connecter sur Internet, Windows te propose de trouver une solution sur Internet ? Eh ben ça, je te propose de les appeler. Je ne sais pas du tout. As-tu une chaîne YouTube que tu préfères, ou YouTuber, une grande et une petite ? Ben, alors, la grande, je l'ai déjà dit, c'est The Angry Game Nerd. C'est vraiment ma chaîne préférée. Ensuite, ma petite chaîne de YouTube préférée, c'est compliqué. Déjà parce que je n'ai pas envie de faire de jaloux. Ensuite, je n'ai pas envie de qualifier la chaîne de qui que ce soit de petite, en fait. Donc, en fait, j'aime toutes les chêtes qui traitent de rétro gaming d'une manière générale. Et aussi de bricolage, de bricolage de console. Donc, voilà, je n'ai pas cité de chaîne en particulier. Alors, la vidéo dont je suis le plus fier, ça doit être la vidéo récente, là, sur la présentation de Kengo. Parce que j'ai fait un petit montage vidéo qui avait bien plu. Et j'ai eu d'excellents retours. Et voilà, bon, après, bon, ça reste une petite vidéo. Je n'ai pas vraiment de vidéo. Je n'ai aucune vidéo qui a fait plus de 1000 vues à l'heure actuelle. La vidéo sur Blood Bowl était très travaillée aussi. J'ai eu plus de 500 vues. Et ça, c'est cool. Donc, voilà, c'est deux vidéos qui ont le mieux marché, dont je suis le plus fier, au final, d'une manière logique. Après, en ce qui concerne les vidéos dont je suis le moins fier, c'est carrément des vidéos qui ne valent tellement pas le coup que je les ai supprimées, en fait. C'était des let's play chiants et sans interaction. Il y en a, ah oui, puis tous les let's play, il y en a encore quelques-uns sur la chaîne. Je suis enrhumé et je renifle dans le micro toutes les deux secondes, c'est insupportable. Je pense que personne n'a regardé et personne ne regardera pour cette raison-là aussi. Blonde, brune ou rousse, ça aussi, j'ai déjà répondu, c'est blanche. Voilà. Quelle est ta blague préférée ? C'est dur. Tire mon doigt ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Les blagues, c'est rigolo sur le moment. Après, soit on les oublie, soit on s'enlace. Donc, ça change, ça change. La meilleure blague, c'est la blague du jour, j'ai envie de dire. Ensuite, papier, WC, 3 ou 4 couches. Ah ben là, mon gars, j'ai envie de dire, je ne me torche le cul qu'avec de la soie triple épaisseur, évidemment. Et pour finir, une question du capitaine Musouï de lui-même. Il nous dit, yo l'ami, quel est ton jeu de Pokémon préféré ? Salut capitaine, j'espère que tu vas apprécier cette vidéo. Et tu me demandes, yo, quelle est ta version de Pokémon préférée ? Et là, évidemment, il faut quelqu'un qui me connaisse assez pour savoir que c'est une série que j'adore. Et c'est une très bonne question, c'est une très bonne question, parce que Pokémon, c'est une série que je fais depuis très très longtemps, que j'affectionne particulièrement, et j'ai fait quasiment toutes les générations. Et très généralement, mon Pokémon préféré, c'est le Pokémon actuel, c'est celui où il y a une communauté, c'est celui qui te permet de faire du online, de faire des compétitions, voilà. C'est celui qui te permet d'interagir avec des gens. Sauf que, ben, le dernier sur Switch m'a vraiment déçu. Donc, je peux pas vraiment dire que c'est mon préféré. Donc, on peut dire que ma place de préféré est un peu vacante, mais si on se base sur mon expérience passée, celui qui m'a le plus marqué, que j'ai le plus aimé dans le passé, c'est Pokémon X et Y. Voilà, la sixième génération de Pokémon, qui était tout simplement géniale. Ça se passait en France. Il y avait un système... Il y avait des combats très équilibrés. Il y avait des compétitions organisées par Nintendo sur Internet tous les mois. Il y avait plein de nouveautés. C'était le début des Mega Evolutions, un système de jeu qui était génial. C'était les premiers jeux sur 3DS, donc ils étaient plus jolis qu'avant, donc c'était un peu une claque aussi. Donc, il y avait plus de 600 Pokémon. Il y en avait plus dans X et Y que dans le nouveau qui est sur Switch, Épée Bouclier. Et j'y ai passé des centaines, des centaines d'heures, plus de 700 heures. J'ai fait du breeding, du shiny hunting. J'ai préparé des teams compétitives. Je l'ai vraiment squatté. J'ai fait tout le solo à 100%. Et oui, il m'a vraiment marqué. Après, si on se base uniquement sur l'histoire solo du jeu et qu'on ne pense pas au late game et tout ça, qu'on prend l'expérience, on va dire, grand public, je trouve les jeux de la première génération très intéressants. D'ailleurs, on avait fait, il n'y a pas si longtemps que ça, on avait refait les versions rouge et bleu. Malheureusement, je trouve qu'elles ont quand même pas mal vieilli et qu'elles sont... Enfin, voilà, c'est pas très agréable maintenant d'avoir les vieux menus sur la Game Boy, la première Game Boy, tout en noir et blanc. Voilà. Par contre, le cheminement et l'intrigue dans cet opus-là est très intéressante. Alors, je dirais que le meilleur, celui qui m'a le plus plu, c'est le remake de Or et Argent. Parce que dans Or et Argent, on reprend la map de la première génération et en plus, on rajoute une deuxième map. Et donc, le remake qui est sur DS, qui s'appelle Earth Gold et Soul Silver, reprend tous ces éléments-là en ajoutant une interface et une progression plus agréable, plus moderne, on va dire, de Pokémon, tout en gardant cette progression intéressante plus difficile et moins faite pour les enfants attardés. Désolé de dire comme ça, mais le dernier Pokémon, le degré de difficulté est tellement inexistant qu'on se demande pour qui il a été fait, quoi. Enfin bref, je reviendrai pas sur tous les défauts du dernier Pokémon, sachez juste que je l'ai vraiment pas aimé. Son seul avantage, c'est qu'il soit sur la Switch et donc une console HD, mais bon, avant ça, il y avait déjà le trou Ketchou et Evoli qui était bien meilleur, je trouve. Enfin bref, voilà. Le jeu que j'ai le plus préféré en Pokémon, c'est Pokémon X. Et par contre, le jeu que je conseille le plus aujourd'hui pour la campagne et pour l'histoire, c'est Pokémon Earth Gold ou Soul Silver. Et c'est tout pour la FACUR. J'espère qu'on aura pu importer des réponses à vos questions. Merci d'avoir regardé le programme hebdomadaire et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Des bisous. C'était vraiment sympa, ça m'a fait vraiment réfléchir à plein de choses et j'espère vous avoir fait partager certains trucs qui me tiennent à cœur. Avant de se quitter, je tiens à dire que j'ai fait cette FAQ pour les 300 abonnés et que je suis déjà à plus de 335 abonnés au moment où je tourne cette vidéo. Donc c'est incroyable la rapidité de la progression et c'est top. Vous me soutenez tout le temps et franchement, ça fait super plaisir de continuer comme ça, les gars. Pour ceux qui ont des chaînes YouTube, j'essaierai de vous soutenir également. Il faut s'entraider. On est des petites chaînes mais on sait faire partager les choses. On est plein de passions et de talents. Et du coup, je vous retrouve très prochainement. Je vous embrasse. A bientôt et merci beaucoup. Ciao ! Mais prépare-toi, Retro-Bazouk, parce que ce n'est que le début. Sous-titrage ST' 501